bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo je venais d'avant pour vous faire une petite vidéo sur une astuce en fait de tamponnage ça va être une vidéo très courte comme on rentre dans la période de noël je vais vous faire une petite astuce de tamponnage avec un petit bonhomme de neige vous pouvez faire quelque chose j'ai pris ce que j'avais sous la main là c'est une planche de tampons que j'avais acheté chez action il ya un petit moment donc voilà on va essayer de faire ça donc le truc c'est que vous prenez votre tampon je regarde juste si c'est bien tamponné voilà après c'est des tampons de chez action donc ils sont pas tip top mais bon la qualité n'est pas génial génial et pour le tamponner en fait on va dire là pour celui-ci on va le faire juste deux fois ce sera largement suffisant hop vous regardez ça et vous découpez juste juste la partie donc là moi je voudrais faire un petit zoom sur son écharpe et son bonnet et éventuellement son nez donc je vais tout découper et je reviens tout donc voilà je me suis amusé à découper j'ai j'en ai profité pour pour mettre un peu en couleur mon bonhomme de neige j'ai on va dire j'ai colorié avec mon feutre à embosser pour faire de l'embossage sauf que bon le problème c'est que du feutre comme ça je sais pas si c'est le mien aussi ils sont tous comme ça mais le feutre à embosser en fait il donne un petit effet vert donc c'est pas tip top du coup je voulais juste qu'il soit brillant en fait et du coup j'ai dû remettre du truc de la poudre à embosser blanche et j'ai remis du brillant au dessus donc je sais pas vous voyez ça fait un peu un peu évisé donc voilà donc en fait ce que je me suis amusé à faire c'est à colorier un petit peu l'écharpe et le bonnet donc j'ai déjà collé mes carré en mousse donc je vais les coller là hop et puis mon petit bonnet que j'ai colorié aussi avec mes feutres à embosser et où j'ai mis des petits carré en mousse bon le problème des carré en mousse de chez action c'est qu'ils sont pas hyper épais donc du coup c'est ça fait pas un méga gros relief en fait hop et voilà pour le petit tamponnage 3D je trouve ça relativement sympa en fait pour mettre sur un petit album je trouve ça rigolo et je pense que je vais renouveler le truc c'était la première fois que j'en faisais un et j'aime beaucoup le rendu donc voilà pour la petite astuce tamponnage 3D très facile à faire et ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui c'était une vidéo très 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 courte c'est la plus courte que j'ai dû faire je pense donc voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aurait donné plein d'idées avec vos tampons que vous disposez que vous avez déjà chez vous donc voilà je vous en ai fait plusieurs pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire donc là j'ai fait avec les tampons de chez action un petit cactus par contre il n'y a pas de mise au point donc le zoom c'est pas tip top hein mais vous voyez ça fait un petit effet 3D voilà ensuite j'ai fait ça bon ben ça ça donne pas des masses j'ai juste fait pour tester mais c'est pareil hein enfin vous voyez le petit côté 3D mais bon l'effet ça donne pas terrible en fait comme c'est tout du noir là pareil un autre cactus donc toujours cet effet 3D vous pouvez voir qui donne un petit effet sympa en fait du coup bon peut-être que vous voyez pas bien avec la gopro je vous mettrai des photos après pour vous montrer ensuite l'appareil photo l'appareil photo ça donne un peu mieux en plus j'ai mis du bon là il n'est pas encore tout à fait sec mais j'ai mis du loose accent sur le zoom en fait vous le voyez peut-être là un petit peu donc du coup oui voilà ça fait un petit effet 3D et là comment s'appelle le double face en fait était un peu plus épais donc du coup ça donne un peu mieux et voici le petit bonhomme de neige que j'avais fait donc du coup avec la vidéo alors pareil là j'ai mis du glossy accent sur le petit pompon et sur le bord du bonnet donc voilà donc pareil je pense que ce serait mieux que de la de la comment du double face carré mousse pardon c'est ça je cherche un mot du carré mousse un peu plus épais que ceux de chez action mais bon ça donne un petit relief après trop de relief c'est pas non plus trop ça parce qu'on voit la couche en dessous et du coup ça fait pas très joli donc voilà petit aperçu bon c'est dommage j'avais pas de plus de choses de noël donc j'aurais aimé en faire plus sur noël mais les tamponnages que j'avais ça fonctionnait pas enfin je pouvais pas faire grand chose avec parce qu'il était un peu trop petit donc voilà j'espère que cette petite astuce d'embellissement fait maison 3d façon sticker 3d qui sticker pas vous aura plu et puis ben voilà vous pouvez en faire ce que vous voulez et n'oubliez pas la seule limite c'est celle de votre imagination bye bye à bientôt à bientôt